Générique Bonsoir Maya Diouidjil, vous êtes candidate de la République en marche pour la première circonscription de la Corse du Sud. Vous qui étiez avec le Parti communiste, puis avec Paul Jacob, et aujourd'hui vous retrouvez avec Emmanuel Macron. Pourquoi tous ces changements ? Bonsoir Jean-Vitus Albertini. Moi j'ai un parcours qui est très simple, c'est celui d'un engagement pour agir et pour travailler. Donc à partir du moment où je considère qu'il y a un environnement qui respecte mes idées et mes valeurs, je suis une femme de gauche, je le suis, je l'ai toujours été et je le resterai. Donc c'est la raison pour laquelle en politique j'ai eu effectivement un certain nombre d'espaces de travail, c'est comme ça que je les qualifie, à gauche, avec notamment le dernier, vous le savez, à l'Assemblée de Corse, avec des grosses responsabilités. Et c'est ainsi que j'ai travaillé avec tout le monde et nous avons abouti dans des projets qui étaient par rapport, je dirais, à leur complexité, pour certains en tout cas extrêmement difficiles dans leur aboutissement. Et pourtant nous sommes arrivés pour une raison très simple, c'est que l'espace de travail, il a été ouvert et partagé avec toutes les sensibilités. – Vous n'avez pas peur que l'électorat ne s'y retrouve plus finalement ? – Non, je crois que l'électorat a besoin d'actes, a besoin de voir du concret, a besoin de voir du travail, a besoin de voir aussi des résultats. Et aujourd'hui l'électorat, celui, les Corses tout simplement, ils considèrent, et d'ailleurs la campagne que nous sommes en train de mener sur le terrain me le confirme, moi je suis absolument enthousiasmée et ravie de voir que lorsque l'on va à la rencontre des gens, que l'on leur parle, ce que je fais actuellement, ils viennent vers vous, ils vous écoutent, ils échangent et surtout ils abordent les choses avec pragmatisme. C'est quoi la problématique ? C'est mon quotidien, comment je peux vivre ici, y travailler, éduquer mes enfants ? Et lorsque vous parlez vrai, lorsque vous écoutez, parce que ça me paraît absolument fondamental, alors il y a un climat de confiance qui s'instaure et la Corse, elle a besoin de confiance et de réalisme. – Vous êtes une femme de gauche, ça c'est incontestable, mais alors vous allez retrouver là dans une démarche avec un Premier ministre et des ministres de l'économie et du budget qui sont tous marqués à droite pour une politique qui ne sera pas une politique de gauche. – Alors d'abord la démarche, l'intérêt et l'atout énorme de cette démarche, c'est l'équilibre dans le projet. J'y reviens tout le temps, lorsque j'ai construit le PADU, qu'il a fallu rapprocher des positions extrêmement opposées. Ceux qui voulaient un développement qui ressemblait à de l'urbanisation à tout crin et de l'économie résidentielle et ceux qui peut-être voulaient mettre la cloche sous vert effectivement et donc la paralyser. Dans ce gouvernement, dans le projet national qui est aujourd'hui un engagement pour la nation et un engagement pour la Corse, on trouve le juste équilibre. Autrement dit, les mesures sociales, elles auront d'autant plus de capacité à être mises en œuvre vis-à-vis des plus modestes qu'en face, on sera en capacité de développer le tissu économique. Et je vais dire, en un mot, personne à droite n'a effectivement l'apanage du développement économique, personne à gauche n'a l'apanage du développement social. Il n'empêche, le premier acte du gouvernement, ce sera fait par ordonnance et la modification du corps du travail. Ce n'est quand même pas un marqueur de gauche, ça. Effectivement, ce n'est pas un marqueur de gauche, mais j'attire votre attention sur les effets sociaux importants pour nos salariés, pour les emplois. C'est pour ça que moi, je veux regarder le projet dans sa globalité. D'abord, les ordonnances, vous le savez, font quand même l'objet de lois, puisqu'elles doivent être ratifiées. Il y a des lois de ratification, donc le débat va se faire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas quelque chose qui va s'imposer du jour au lendemain. Ensuite, si l'on veut effectivement proposer aux salariés, aux jeunes de l'emploi pérenne, alors il faut que l'entreprise soit renforcée dans le dialogue social. Et c'est bien ainsi que l'on va évoluer dans le respect de ce dialogue social pour que l'entreprise, soulagée effectivement de certaines charges, soulagée de certains carcans, puisse être redistributive et donc créer de l'emploi pérenne et proposer des salaires qui seront décents. – Alors on parle de la campagne, vous avez un suppléant qui est inconnu, Mathieu Laredo, pourquoi ne pas avoir choisi un maire de la CAPA qui soit marqué à gauche ? La surface électorale est quand même beaucoup plus importante. – Écoutez, il ne s'agit pas de surface électorale. – Il vaut mieux pour une élection. – Oui, oui, mais vous voyez, c'est là que l'état d'esprit n'est pas tout à fait le même. Moi, je considère que ce que l'on doit faire, c'est d'abord donner la parole aux citoyens. Alors les maires sont des relais essentiels, ils sont des partenaires essentiels. D'ailleurs, aujourd'hui, hier encore et avant-hier, j'étais dans les Deux-Sèvres et je peux vous dire que les maires sont là, présents, nous accompagnent et surtout nous écoutent. En revanche, mon suppléant Mathieu Laredo, qui pourrait être mon fils, qui a 29 ans, qui est un jeune engagé, un jeune citoyen, il a en tout cas la vertu de sa jeunesse, de son enthousiasme et de sa proximité avec la jeunesse. – Maria Duigili, je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada